En quoi ce film ressemble à Pascal Helbet, son réalisateur ? C'est très simple, c'est un film coloré, c'est un film plein de vie, et c'est un film fort sympathique. Le bouton. Le mouton. Le soleil. Le sommeil. C'est un film qui parle de l'audition, de la perte d'audition. Moi j'ai vécu ça, donc il faut que je sorte du bois, on ne va pas faire un film comme ça en disant « j'ai un ami à qui c'est arrivé », vous savez, le fameux « j'ai un ami ». Mais oui, c'est un film assez personnel, évidemment, même si c'est mon troisième film. J'ai des amis qui me connaissent, des amis proches, qui me disent que c'est un peu comme si c'était mon premier film. Parce que c'est sans doute celui qui est le plus personnel, qui me ressemble. J'entends bien ou j'entends rien ? Rien ! Rien ? Oui, rien ! C'est le parcours de Pascal, qu'il nous livre de façon assez intime et très singulière. Et on découvre beaucoup de choses au travers de ses yeux, de son écriture. Le cinéma italien est le cinéma qui m'a inspiré dans mon écriture, et d'ailleurs je crois qu'il m'a inspiré tout court pour faire ce métier. Je ne parle pas seulement du néo-réalisme italien, je parle de tout le cinéma italien, jusqu'à Dino Rizzi, Tore Scola et tout ça. C'est vrai que cette façon dont les personnages prennent le contre-pied de ce que vous attendez, et en ce sens du rythme, toujours, c'est très important de jouer, de coller au rythme, de ne pas sentimentaliser ou psychologiser les dialogues. Ce que j'aime, c'est que ce soit un peu organique, et le cinéma italien nous a appris à jouer avec ce rythme-là. Le père de Violette, il est où ? Il est parti, il est mort. Il ne va jamais la voir. Moins, depuis qu'il est mort. On n'est pas dans des clichés, on est toujours dans une tendresse qui n'est pas du tout artificielle. Il y a vraiment quelque chose de très touchant dans le film, qui est toujours un peu sur le fil, comme ça, et qui est très drôle. On peut tout tourner en comédie ou tout en drame. C'est le point de vue de ses langues. Donc moi, je pense que si on veut faire vraiment passer les choses, les faire passer par le sourire, le rire ou par l'humour, en général, on a plus de chances qu'elles soient entendues, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous voulez me demander quelque chose ? Pardon ? Parce que vous vous rapprochez. Ah non, non, pas du tout, non. Je rejoins Valérie quand elle parle des clichés, parce qu'on est quand même sur un fil de genre, qui est la comédie romantique. Mais il est tellement personnel sur ses personnages et sur leur parcours qu'on découvre la vie de chacun avec une immense gourmandise. Voilà Pascal Elbé qui vient nous déranger en pleine interview. Il vient surveiller ce qu'on est en train de dire. On dit que du bien, que du bien. On parle de toi, c'est vrai. C'est extraordinaire de pouvoir faire réagir les gens par le rire. C'est qu'on sait qu'on les a touchés. Et à la fin, les réactions du public sont toujours assez émues. Il y a souvent des gens qui ont une petite larme, alors qu'il n'y a absolument rien de triste dans le film. Et ça ne finit absolument pas tristement. Et pourtant, il y a une larme qui coule. Ça veut dire que l'émotion passe aussi par le rire. C'est important. J'ai pas votre numéro ? 07 54. Merci. Il a réussi à faire aussi une comédie burlesque. Parce que finalement, cette histoire de sourdité, avec les appareils, la façon qu'il a de percevoir les sons, quand il n'entend plus, alors qu'il devrait entendre des choses. Enfin, tout ça. Et en plus, le son au cinéma est quand même un travail essentiel. Et donc, il a vraiment réussi à mettre en scène cette histoire sonore. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chips, ça c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, si tu veux. Il lui ressemble, son film. Il est joli. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Je regarde la caméra, il est beau quand même. Et il est classe. Et vraiment, quand on le connaît en dehors aussi, le monsieur, c'est un vrai gentil. Donc, je trouve que son film lui ressemble. Le 6. Le 6, mais moins le 5. Le 6. Comme ça, tu peux m'en décontreur. Je trouvais ça très élégant. Au niveau de la musique, au niveau de la direction des comédiens, au niveau de la finesse du texte, les ruptures. On peut à la fois rire, à la fois pleurer. Il y a une très belle sensibilité. Et puis, il y a aussi une partition, pas que sur la musique, mais le son. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde. Vous avez pensé à mettre des boules qui es. Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça ? On est, je crois, très heureux d'avoir participé à ce très joli film. Et puis de notre rencontre aussi. C'est vrai, Valérie. On forme un couple dans le film, à la ville. Et à la ville aussi. Cette histoire, je l'ai lue, j'avais envie d'être dedans tout de suite, d'être cette femme qu'il a écrite avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup de délicatesse. J'ai toujours aimé les comédies romantiques et je trouve qu'on en manque en France, des bonnes et des bien écrites. Et là, j'étais très heureuse de lire ça et d'être regardée par Pascal. Le fait d'avoir mes talents avec moi, tous les acteurs, d'avoir ce public, être coup de cœur, vous avez mis ce film dans un bel écran. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute, ton cœur fonce, là ! Ça fait trois nuits qu'elle dorme mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada